Une autre indiscrétion. Je me souviens, nous nous sommes retrouvés à Ouagadougou. Moi, j'ai accompagné le président Yombi, il y avait le président Pascal Lissouba, il y avait Bernard Kolela. Nous étions en 2003 à Ouagadougou. C'est la première fois que les trois leaders qui sont en exil se retrouvaient à Ouagadougou. C'était sous la bannière du président Kompahoré, Blaise Kompahoré. Nous sommes dans la suite du président Lissouba. Le président Yombi qui demande à Lissouba, il dit, monsieur le président, dites-moi un peu, pourquoi, avec tout le boulot que j'ai eu à faire, mais pourquoi vous avez décidé de m'enlever en tant que premier ministre alors qu'on partait aux élections quasiment dans les meilleures conditions ? Le président Pascal Lissouba va répondre ainsi. Il dira, monsieur le président, vous savez, monsieur le président, vous savez, moi, personnellement, ce n'est pas moi. C'est Bongo qui m'a demandé. Et ce que je vous dis là, authentique, parce qu'à l'époque, c'était quoi la técanité ? Mais Bongo était dans un rôle. C'était de mettre, passez-moi le terme, un pied nickelé qui est le défunt président, le défunt premier ministre Ganao. Parce qu'il savait qu'il allait rentrer comme dans du beurre avec Ganao, comme premier ministre. Le complet était déjà montré. Il le dit, le président Pascal Lissouba. C'est Zébongo qui m'a... Et le président, comme il était mon cœur, il dit, ah bon, c'est lui qui vous a fait signer sur le papier, moi. J'ai vécu ça. Vous voyez comment on peut situer plus ou moins la responsabilité du président Pascal Lissouba, parce qu'il était... C'est comme s'il était dans une... Il pensait être dans un monde de bisounours. Mais non, on n'est pas dans un monde de bisounours. C'est dans un pays comme le Congo où il y a les intrigues de gauche à droite. Donc, cette indiscrétion, ce récit, clôt les facteurs endogènes, les conditions de la perméabilité endogènes qui vont nous conduire au 5 juin du 1980-2017. Et bien entendu, ça c'est les facteurs endogènes, mais les facteurs exogènes. Les facteurs exogènes, bien entendu, c'est... Je reviens sur notre ami. Il disait quoi? Il disait que lorsque sa soirée à Paris, même Jacques Foucard va lui demander de s'occuper de Sassou. Sassou qui avait la difficulté d'être introduit, d'avoir l'oreille attentive de Jacques Chirac, va avoir la possibilité maintenant qu'on l'écoute. Pourquoi? Parce que, je vous donne encore une indiscrétion, authentique, Yombi est débarqué comme premier ministre. Il est de passage à Paris. Je suis là. on le fréquente en tant que collaborateur, en tant que fédération RDD Paris. Et il doit lui faire cette révélation qu'il avait été approché par Foucard, le milieu Foucard, pour faire un coup d'État contre l'Isouba. Et Yombi Opongo les écoute parce que lui, il était toujours considéré comme un homme de droite. Il les écoute, mais il leur fait comprendre que lui, c'est un républicain. Un peu dans la traçabilité de Moukoko, il dit que je suis un républicain, je ne peux pas me permettre de faire cela. Donc, ce que je vais faire, c'est de faire en sorte que j'aille voir le président Patrick Alissouba. Donc, on lui pose des conditions. Si tu ne veux pas, bon, d'accord, on s'en passe, mais voilà ce que tu dois demander à Pascal Alissouba de faire. Donc, ils avaient demandé à ce que le président Pascal Alissouba puisse enlever un certain nombre de dirigeants, de ministres dans son gouvernement parce qu'ils avaient estimé que la gestion de la rente pétrolière qui était rentrée lorsque Koussa commençait à produire, voilà, il y a des ministres qui n'avaient pas, qui avaient géré de manière opaque parce qu'on les avait piégés dans un hôtel et en train de distribuer apparemment du pognon. Et le président Alissouba va voir le président Pascal Alissouba pour lui dire, écoutez, voilà ce qu'on m'a demandé de faire, mais moi, je ne le fais pas, mais on te demande de faire ceci et cela. Il a pris ça en compte. Et Pascal Alissouba, lorsqu'il reçoit Jacques Chirac à Bras-David, ça, c'est le dernier truc que j'ai oublié de dire aussi, il était venu pour trois jours, il a fait cinq jours. Nous sommes, nous sommes, je crois, 96, je crois vous avoir raconté ça la dernière fois, il est resté cinq jours, tout simplement parce qu'il pensait qu'il devait repartir avec un peu d'argent. Vous savez, à l'époque, c'est Elf qui finançait les partis politiques dans le RPR de monsieur, de Jacques Chirac. et en restant cinq jours, lorsqu'on demande à Pascal Alissouba de lui trouver un peu quelque chose, discrètement, il a dit, nous aussi, on a discuté, on n'a rien à voir avec ça. C'est comme ça qu'au regard du refus de Yomio Pango de jouer le jeu du coup d'État, au regard du contrat de partage de production que le président Pascal Alissouba a arraché des mains des pétroliers, notamment français, d'allier El Fakiten, et du fait que Sassou était très pressant, ils se sont dit, il faut ouvrir, il faut ouvrir, il faut ouvrir, bien entendu, un boulevard pour Denis Sassoum-Guessot afin qu'il commence, bien entendu, à mettre en œuvre avec nous le coup d'État qui devait être enclenché. Et je terminerai dans ces facteurs exogènes en disant, une fois que Fokar lui a conseillé Jean-François Proffs, Jean-François Proffs, c'est lui qui va s'organiser pour lui trouver des gens pour lui fournir des armes, des mercenaires et mettre à sa disposition des conseillers en communication, donc Thierry Sausset, Jean-Paul Pigasse et vraiment un gros groupuscule. Et là, on revient au premier plan, monsieur Michel Roussin dont je vous parlais tout à l'heure, qui était le directeur de cabinet du ministre de la Défense lorsqu'il Nguabi est assassiné, qui était le directeur de cabinet de Jacques Chirac, maire de Paris, qui était le ministre de la Coopération en 93 lorsqu'ils ont tenté le premier coup d'État et qui était lorsque Denis Sassou Nguessou est ici, il avait quitté déjà les services secrets, maintenant il était le patron du MEDEF, le patronat français, donc c'est lui qui va s'approcher des Bollorés et des grands groupes industriels français pour aider M. Sassou Nguessou à reconquérir le pouvoir. Et enfin, il y a tout le réseau maçonnique de la France-Afrique qui va se mettre au service de qui ? De M. Denis Sassou Nguessou. Voilà comment M. Sassou Nguessou va mettre en place deux sites, le site de Magenta vers Gare de l'Est, ce site de Magenta qui rassemblait un certain nombre d'activistes sur la place de Paris pour mener des actions, mener des activités contre le régime de Pascal Dissouba dont l'un des activistes je me souviens le plus percutant à l'époque, c'est mon grand frère Massengo Chassé, c'est l'histoire il faut le dire, c'est mon grand frère Massengo Chassé qui s'enchaînait même avec comment tu appelles ça des menantes pour emmerder l'Issouba et il y avait Montaigne Montaigne c'est vers Champs-Elysées là-bas là où se retrouvait le noyau du des affairistes aux côtés de Lise à Sassou Nguessou pour préparer le coup d'État. Voilà quelques éléments des facteurs exogènes et les éléments que je viens de citer des facteurs endogènes. Nous pourrons aborder le single et le dernier volet c'est-à-dire où commence comment commence le déclenchement de la guerre qu'est-ce qui se passe pendant la guerre quels sont les gens qui sont à côté des uns et des autres quelles sont les responsabilités des uns et des autres et c'est là où nous allons traiter cette affaire de je dormais ils sont venus me réveiller d'autant plus que comme j'avoue vous avez dit dès le départ je ne voulais pas me limiter à ce qu'on entend on a entendu depuis presque 22 ans les ninjas tirer les obus par ici machin tirer non 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 c'est pas ça c'est pas ça il faut aller au fond du problème pour comprendre pourquoi tel acteur s'est retrouvé dans tel qu'encontre tel acteur et quelles étaient les responsabilités de tel ou tel acteur d'où sont partis tel ou tel événement voilà voilà ce que je voulais apporter comme précision la guerre du 5 juin 1997 et de ce discours biaisé s'il faut ainsi dire d'explicité politicienne de monsieur Denis Sassou Nguesso je l'ai remis donc en conclusion qu'est-ce que nous pouvons retenir la conclusion c'est le 5 juin c'est la guerre du pétrole c'est la guerre c'est la France-Afrique qui fait la guerre au Congo-Brasaville pour arrêter le processus démocratique première chose deuxième chose le 5 juin l'acteur principal c'est monsieur Denis Sassou Nguesso parce que la France-Afrique a voulu repositionner leur homme de bain afin d'arrêter le processus démocratique et de continuer à faire du Congo le pays vassal de la France troisième élément qu'il faut retenir 7 juin c'est aussi le nom l'incapacité en fait des Congolais du personnel politique de solder les contentions antérieures et ces contentions antérieures qui ne sont pas soldées sont transposées plus tard se sont transposées à partir de août 1992 lorsque nous avons eu le premier chef de l'État élu démocratiquement dans ce pays c'est-à-dire que tous les contentieux du parti unique non soldés se sont transposés là et quatrième élément ça c'est je crois le plus important on ne peut pas faire la démocratie sans démocrate la démocratie n'a du sens que si nous sommes des démocrates si dans nos partis politiques nous sommes des démocrates comment pouvez-vous expliquer que Denis Sassou Nguessosh est le président du PCT depuis qu'il a pris le pouvoir il est toujours président Mathias Ndor est toujours président voilà c'est pas possible qui sert c'est qu'il est mort président mais il est mort président il est aussi un mort président non ça pose des problèmes et le dernier élément le plus grave en fait c'est l'immaturité de nos populations lorsque un peuple est immature ce peuple est utilisé comme le comme disait mon ami Alain Kuala du bétail politique humain parce que le peuple congolais a été utilisé comme du bétail politique dans une confrontation dont les intérêts n'étaient pas les leurs ils n'ont pas su faire le discernement où sont nos intérêts l'intérêt n'était pas de suivre bêtement Kuala et Sassou qui n'avaient à l'époque qu'ils n'avaient qu'un seul intérêt d'arrêter le processus démocratique mais quand Kuala prend conscience ils auraient pu comme qui dirait marginaliser Denis Sassou et je pense aussi là je pense le plus déterminant pour moi lorsque je transpose dans le contexte actuel c'est aussi le fait que dans tout pays qui se respecte l'armée doit être le dernier rempart lorsque le pays va au volo lorsque la chianlis s'installe dans le pays or aujourd'hui le congol est dans la chianlis totale donc si on avait encore des des officiers j'espère qu'on a encore des officiers républicains c'est à eux de mettre un terme à cette chianlis voilà mon cher ami les enseignements qu'on peut tirer par rapport à cela et donc le dernier volet nous essayerons maintenant comme on dit au lignette au pour dire si oui ou non Denis Sassou dormait on est venu le réveiller et c'est ce réveil là qui nous crée des problèmes jusqu'aujourd'hui j'en ai terminé j'en ai terminé j'en ai terminé j'en ai terminé je ne sais pas pour se laisser C'est parti !